C'est le moment de la période des questions orales. Le député de Renfrew-Napissing-Pembroke, pas le chef de l'opposition. C'est des promotions partout, c'est peut-être Noël. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. Monsieur le ministre, quand on arrive près de l'hiver et la température baisse et les conséquences de la politique énergétique et responsable deviennent plus évidents. Partout en Ontario, les gens ont le choix soit de payer la facture d'électricité ou sans avoir d'autres essentiels. C'est parce qu'ils payent 14 cents le kilowattheure aussi bien que l'achat d'autres frais de livraison, de retraite et de dette. Quand vous êtes venu au pouvoir, vous rompez 4,3 cents le kilowattheure. Les ontariens ont des problèmes. Monsieur le ministre, est-ce que vous agissez répondre à la réalité de l'échec de vos politiques énergétiques et arrêter ces augmentations inabordables ? Le ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, depuis dix ans, ce parti, ce gouvernement a fait des efforts incroyables pour avoir de la bordabilité, de la fiabilité dans la province de l'Ontario. Monsieur le Président, quand nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait un déficit de production d'électricité. Il y avait une expansion dans les centrales au charbon et on avait des augmentations de plus de 10% dans les tarifs d'électricité. Monsieur le Président, on a investi beaucoup dans le secteur de l'énergie pour que ça soit fiable, abordable et propre. Et je suis très content dans la réponse complémentaire de ne pas donner des éléments spécifiques. Question complémentaire. Vous savez la raison pourquoi les tarifs augmentent ? C'est parce que vous avez la loi de l'énergie verte et les contrats inabordables que vous avez signés. En novembre, le 24, les éoliennes ont envoyé une tonne d'électricité très cher dont on n'avait pas besoin. On l'a vendu au Michigan, à New York et au Québec à une perte de 10 millions de dollars. Steve Austin, c'était l'homme de 6 millions de dollars. Vous êtes l'homme de 10 millions de dollars par jour. Comment est-ce que vous expliquez aux propriétaires des PME ou aux aînés qui ont des difficultés économiques comment on gaspille 10 millions de dollars et c'est dans leur facture d'électricité ? Comment vous expliquez ça ? Monsieur le Président, je sais que le porte-parole des conservateurs comprend le système d'électricité un peu plus de ce qu'ils montrent. Il fait semblant d'être ignorant du système électrique et c'est bien qu'on a un surplus quand ils nous ont laissé un déficit électrique. Ce surplus est utilisé pour aider les utilisateurs d'électricité pour réduire les tarifs. Et on le fait de plusieurs façons. On a créé le programme de mesures incitatives industrielles qui représentent 50 % de réduction pour les nouvelles compagnies qui viennent en Ontario ou celles qui font de l'expansion. Nous prenons des mesures importantes. Et c'est aussi quant à la vente et au marchandage d'électricité. On épargne des coûts aux contribuables en faisant des exportations d'électricité. Merci. Question complémentaire. Les critiques de vos politiques ont dit à plusieurs reprises quand il y a de l'énergie qui est intermittente, qui n'est pas fiable, il faut vendre de l'électricité à perte à nos concurrents quand on n'en a pas besoin. À un moment, quand on a trop d'électricité des éoliennes, Bruce Nuclear doit enlever de la vapeur. Quand on a trop d'énergie éolienne, vous laissez les centrales au gaz ne pas fonctionner. C'est les gens qui utilisent l'électricité qui payent tout ça. Ils payent pour vos erreurs et ils ont davantage de difficultés. Monsieur le ministre, qu'êtes-vous préparé à faire pour assurer que l'Ontario n'a pas de jour de 10 millions de dollars pour que vous arrêtez d'être l'homme des 10 millions ? Réponse le ministre de l'Energie, Monsieur le Président. Le député sait que l'énergie renouvelable consiste d'à peu près 8% de notre électricité totale. Cette image, ça cause une augmentation marginale dans les prix et de l'attribuer à l'énergie renouvelable, c'est un peu foutre, Monsieur le Président. Je dis, je vais l'envoyer, il y a 4 ou 5 jours un article dans le New York Times, quand on parlait d'une étude par une ferme d'investissement, Lezard, où ils ont indiqué partout en Amérique du Nord comment les prix de l'électricité baissaient pour l'énergie renouvelable. Aux États-Unis, l'énergie renouvelable est en parité. L'énergie éolienne et solaire sont en parité. On a un processus d'appel aux offres. J'ai rencontré des gens de l'industrie il y a 5 ou 6 jours et sont maintenant presque à la parité. Dorénavant, ça sera aussi abordable que le gaz et plus propre que le gaz. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, nouvelle question. Le député d'Oxford. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires Municipales et du Logement. Ça fait déjà une année qu'il y a eu la tempête du verglas, mais les municipalités attendent d'avoir de l'aide. Ça vous a pris 9 mois à développer un système pour les demandes des municipalités. 2 mois pour donner la formation et 2 semaines plus tard, selon le Toronto Star, vous blâmez les municipalités du fait qu'ils n'ont pas déposé des demandes. C'est la faute de qui ? Les municipalités, au bout. Réponse du ministre des Affaires Municipales et du Logement. Franchement, je vais prendre un moment, M. le Président, pour dire que j'étais parmi un grand nombre des ontariens et ontariens qui ont souffert de la tempête du verglas. Je n'ai pas eu d'électricité pendant 5 ou 6 jours et j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour les municipalités et les premiers répondants qui ont répondu vraiment très bien dans une grande partie de l'Ontario à cette urgence-là. Et ce gouvernement a fourni presque 190 millions de dollars basés sur les besoins des municipalités qui avaient besoin de l'argent au-delà de leur budget et des préoccupations sur la santé et sécurité. Les municipalités font le traitement des demandes, on les aide comme on peut et je suis très content de dire que les choses avancent assez bien. Merci. Question complémentaire ? Monsieur le ministre, si vous ne pouvez pas répondre aux petites demandes, combien de temps ça va vous prendre pour traiter le millier de demandes qui sont là ? Selon la presse, la demande de Toronto sera 2000 fois plus élevée que ce que vous avez dans votre bureau. Est-ce que vous avez donné l'approbation aux demandes ? Est-ce que vous avez donné de l'argent aux municipalités ? Vous avez dit que c'était une demande ? Est-ce qu'ils ont reçu l'argent, monsieur le ministre ? Réponse du ministre. J'apprécie cette question de mon opposant qui parle assez fréquemment de la redevabilité du gouvernement. Je sais que dans une situation qui ressemblait, ils ont envoyé de l'argent et quand ils ont demandé au fédéral pour avoir de l'argent, le fédéral a dit non, on ne va pas répliquer cette situation. Voici ce que votre ancien chef, John Tory, le maire de la municipalité la plus importante en Ontario, Toronto a dit. La demande a presque été terminée et on n'a pas de problème à faire et on va la soumettre à temps. L'échéance est ce qu'elle est et on me dit que les demandes seront là à temps et elles ne vont pas avoir de problème. Quand la plus grande municipalité et une des plus petites maple turn peuvent compléter leurs demandes, nous sommes sur la bonne voie. Question complémentaire. Monsieur le ministre, c'est clair que quelqu'un a fait un gâché. C'est une année après la tempête du Verglas et seulement 23 000 $ des 190 millions de dollars de fonds d'urgence ont été donnés à cette petite municipalité. Certaines municipalités pensent abandonner le processus de demande. Est-ce que vous allez pénaliser la compagnie albertaine que vous avez embauchée pour 3 millions de dollars ? Vous allez les pénaliser pour le retard ou vous allez accepter qu'ils font leur travail tandis que vous ne le faites pas ? Réponse du ministre. On fait du travail. Il y a des dispositions de responsabilisation et c'est géré par le processus fédéral. On n'était pas là suite aux dispositions quant à la redevabilité. Le fédéral sera en partenariat avec l'Ontario pour l'aide. Je pense que c'est des bonnes nouvelles. On va continuer à travailler avec les municipalités et demandent un peu plus de temps et d'aide. Et pensez quoi ? On a augmenté l'échéance parce que certaines municipalités ne vont pas calculer les coûts à la fin août. Donc, on a allongé l'échéance. On a donné de l'aide. Nous sommes sur la bonne voie d'avoir toutes les demandes le 31 décembre. Et ça va bien fonctionner bientôt. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Dans des centaines d'écoles et des cliniques, les régies de santé publique donnent du nettoyage des dents et des vérifications à des enfants à faible revenu. Mes libéraux réduisent les soins de prévention et en réduisant ce service des normes de santé publique. La directrice de la santé publique de Toronto a dit que 80% des enfants qui reçoivent des soins dentaires vont les perdre. La première ministre a dit qu'elle ne va pas réduire les soins de santé. Elle peut expliquer pourquoi, en fait, elle le fait et réduit les soins dentaires à des milliers d'enfants vulnérables de toute la province. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, voilà la réalité de ce que nous faisons. Nous sommes en train de combiner six programmes distincts. Et donc, si vous penchez sur les programmes qui étaient en place, vous vous rendrez compte que l'argent qui était consacré à ces programmes n'était pas dépensé à bon escient. Il n'était pas utilisé de la manière dont il aurait dû l'être. Donc, il y avait 30 millions de dollars pour le programme des Beaux Sourires Ontario. Et donc, il y a eu une augmentation, grâce au regroupement de ces services, du nombre d'enfants qui peuvent avoir accès à ces services. 70 000 enfants de plus issus de familles à bas revenus. Et donc, cela donne accès à davantage d'enfants à ces programmes. Nous avons combiné ces six programmes. Je sais que cela représente un changement. Je sais que la chef du troisième parti n'aime pas le changement en général. Mais je pense que ceci va être synonyme de davantage d'accès pour ces enfants à bas revenus. Merci. Ce n'est pas du tout le cas. Et cette Première Ministre le sait très bien. Parce que, nous le disons depuis très longtemps, il ne faut pas procéder à des réductions des soins de santé. Mais les libéraux sont en train de le faire, en secret, à huis clos. 15 000 enfants à Toronto vont perdre l'accès à des soins dentaires. Il s'agit d'une réduction. Je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, mais c'est une réduction, bel et bien. Et donc, 4 000 enfants recevaient des soins préventifs. Et malheureusement, 98 % d'entre eux vont perdre l'accès à ces services. Il s'agit bel et bien d'une réduction et de suppression de services. Donc, seuls 80 enfants vont avoir accès à ces services. Sur 4000, vous vous rendez compte ? Et donc, les libéraux auparavant croyaient dans le fait qu'il ne fallait pas faire des réductions ni de suppression. Et malheureusement, ils ont changé leurs principes. Merci, Monsieur le Président. La raison pour laquelle nous procédons à ces changements, la raison pour laquelle nous avons fait fusionner ces 6 programmes, c'est parce que, justement, de nombreux enfants n'avaient pas accès à ces services. Et la raison pour laquelle nous avons combiné ces services, c'est parce que nous croyons que davantage d'enfants à revenus faibles devraient avoir accès à ces services. Et donc, à partir du 1er avril de cette année, de l'année prochaine, pardon, 70 000 enfants de plus auront accès à ces services. Et donc, s'il y a des problèmes quelconques, bien sûr, il faut en parler aux ministres. Mais en réalité, eh bien, le financement n'a pas changé. Nous avons fait fusionner ces programmes. Mais en réalité, il y a davantage d'enfants qui ont accès à ces soins dont ils ont besoin, Monsieur le Président. Complémentaire final, eh bien, la Première Ministre peut essayer de camoufler les feux comme, très comme elle veut, mais en réalité, eh bien, les régies de santé publique et la directrice de la santé publique leur ont demandé de ne pas procéder à ces réductions. De nombreuses autorités en matière de santé leur ont demandé. Et donc, la Première Ministre prétend qu'il n'y a pas de réduction ni de suppression de services qui touchent les enfants à revenus faibles. Mais c'est bien l'inverse de la vérité. Alors, je vais maintenant lui poser la question principale qui me préoccupe. Est-ce qu'elle va vraiment faire ce qui s'impose et arrêter ces réductions, ces suppressions de soins préventifs et autres qui touchent les personnes les plus vulnérables, les enfants de notre province ? Merci, Monsieur le Président. Les 30 millions de dollars consacrés au programme Beau Sourire Ontario, eh bien, n'ont pas été réduits ni supprimés. C'est de l'argent qui est encore disponible. Ce que nous avons fait, c'est de faire fusionner ces six programmes. Et donc, comme je l'ai dit, s'il y a un changement qui a eu des conséquences néfastes que nous n'avions pas prévues, je vous prie de nous en faire part. Mais ce que je sais, c'est que 70 000 enfants de plus issus de familles à revenus faibles vont avoir accès à ces soins dentaires. Et je pense que ceci, bien sûr, est à leur avantage. Et c'est la raison principale pour laquelle nous avons procédé à ces changements pour qu'il y ait davantage d'enfants qui a accès à ces soins dentaires. Prochaine question. Merci. Ma question s'adresse également à la Première Ministre. Alors, il y a vraiment ce cynisme et cette arrogance de la part des libéraux que nous voyons tous les jours, et également dans la réponse que vient de me donner la Première Ministre. Les libéraux procèdent à des réductions et à des compressions de services dans le secteur de la santé, mais ils le font en secret. Cela touche les infirmières et les enfants qui sont issus de familles à revenus faibles. Est-ce qu'elles vont enfin admettre la vérité ? Merci. Monsieur le Président, nous travaillons très dur de ce côté de la Chambre pour procéder à des modifications qui sont absolument nécessaires dans le secteur des soins de santé, qu'il s'agit des enfants issus de familles à faibles revenus, qui n'ont pas accès aux soins dentaires ou aux personnes qui ont besoin de soins à domicile. La réalité, c'est que nous avons besoin d'apporter des modifications. Il faut modifier ces programmes d'accès aux soins dentaires. Il s'agit également d'améliorer l'accès aux soins communautaires. Il s'agit de changements qui sont nécessaires. Nous apportons ces modifications et nous sommes en train d'augmenter l'accès aux soins de santé, et ne pas le réduire. Eh bien, écoutez, je suis désolée, mais je crois que les Ontariens préféraient que vous apportiez des modifications qui améliorent leur vie au lieu de l'empirer. Et donc, ce n'est pas seulement des compressions que nous voyons dans le secteur des soins de santé. Il y a également l'insistance du gouvernement qu'il est ouvert et transparent. Mais en réalité, il y a ce rapport sur l'industrie de l'assurance automobile qui a été gardé secret. Il y a ce scandale des centrales au gaz qui nous a coûté 1,1 milliard de dollars. Comment est-ce que la Première ministre peut encore prétendre être transparente ? Eh bien, je vais tout simplement continuer dans la lancée de la députée d'en face en disant que le rapport auquel fait référence la députée d'en face est un rapport qui va être rendu public. Nous l'avons dit encore et toujours. Et nous savons très bien que nous sommes confrontés à des défis. Nous savons très bien qu'il faut apporter des modifications. Et lorsqu'il y a six programmes en place pour donner accès aux enfants aux soins dentaires, et si les ressources et l'argent n'aient pas dépensé à bon escient dans ce domaine, et que les enfants qui ont besoin de ces soins n'y ont pas accès, à ce moment-là, il faut apporter des modifications. C'est pourquoi nous avons proposé ces modifications à ces six programmes. Et je me demande pourquoi le troisième parti pense que c'est responsable de dire qu'il ne faut pas faire de changements, il faut tout laisser comme c'est. Nous ne croyons pas en cette approche, Monsieur le Président. Nous pensons que davantage d'enfants doivent avoir accès à des soins dentaires, et donc nous allons apporter des modifications en conséquence. Alors c'est intéressant de voir que la Première Ministre a complètement ignoré le volet transparence et ouverture de ma question. Alors peut-être que lorsqu'elle rencontrera Madame Clark, elle pourra l'encourager à demander à Peter Price et Laura Miller de témoigner concernant le scandale des centrales au gaz. Donc, vraiment, il y a de plus en plus de compressions dans le système de soins de santé, dans le système éducatif, il y a des rapports qui sont cachés au public, il y a de plus en plus de privatisations, et cela va de l'électricité aux soins de santé en passant par d'autres domaines. Est-ce que c'est l'approche qui va être celle des libéraux ces prochaines années ? Monsieur le Président, je pense que c'est intéressant que la cheffe du troisième parti ne change jamais de disque. Elle a encore et toujours cette conception, et c'est encore et toujours le fil directeur de ses discours. Elle continue à affirmer cela, mais cela ne veut pas dire que ça corresponde aux faits, parce qu'en fait nous allons continuer à donner davantage accès aux services aux gens, par exemple aux enfants vulnérables, aux personnes qui ont besoin de soins à domicile. Nous allons nous assurer que les enfants qui ont besoin de soins dentaires et sont issus de familles à revenus faibles, aient bel et bien accès à ces soins. Cela fait partie de notre stratégie de réduction de la pauvreté. Les lettres de mandat du ministre de la Santé et du Sénat d'adjoint parlementaire sont rendues publiques. Donc tout le monde peut voir quelle est leur mission. Et j'espère que la députée, la chef du troisième parti, constatera quels sont les changements que nous avons apportés. Et j'espère qu'elle nous soutiendra sur cette voie lorsqu'elle a constaté que nous avons fait des changements. Merci. Nouvelle question, le député de Alden, de SAC London. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique. Malheureusement, les chiffres du chômage en Ontario sont supérieurs à la moyenne nationale. Dans ma circonscription, ce sont des chiffres qui augmentent depuis déjà avril. Ce sont des chiffres qui sont passés de 7,5% à 7,8%. Et malheureusement, quel que soit le plan que vous mettez en place, il n'a pas l'air de fonctionner parce que les chiffres continuent d'augmenter. Et ma circonscription a perdu de nombreux emplois sous la houlette de votre gouvernement. Et apparemment, donc, vos idées ne fonctionnent pas parce que le chômage continue d'augmenter. Quelle est votre stratégie de rechange concernant l'emploi dans ma circonscription ? Merci, le ministre du Développement économique. Merci, Monsieur le Président. Oui, les chiffres de l'emploi que nous avons reçus vendredi n'étaient malheureusement pas conformes à nos attentes. Et j'ai pu m'exprimer là-dessus vendredi. Mais le fait est que ce sont des chiffres qui fluctuent d'un mois à l'autre. Et donc, cela dépend vraiment du mois. En septembre, par exemple, eh bien, on avait ajouté 24 000 emplois à l'économie. En octobre, nous avons ajouté 37 000 nouveaux emplois nets à notre économie. Donc, ce sont des chiffres qui fluctuent. Et les chiffres ont baissé récemment. Mais je peux vous dire quand même qu'en septembre, depuis septembre, par contre, nous avons ajouté 30 000 nouveaux emplois nets à l'économie de cette province. Contrairement à ce que prétend le député d'en face, la situation n'est pas mauvaise du tout lorsque le Premier ministre est revenu de Chine. Mais je vais en parler lors de la réponse à la complémentaire. Merci, complémentaire. Alors, vous n'avez pas écouté manifestement ma question. Les taux de chômage sont en augmentation depuis septembre. Il n'y a pas eu de fluctuation. Cela a continué d'augmenter encore et encore. Donc, les stratégies que vous avez mises en place ces dernières années n'ont été que des stratégies de conservation d'emplois, malheureusement. Et donc, cela n'a rien fait pour améliorer ces chiffres. Et donc, vous avez eu trois mois pour améliorer cette situation. Et malheureusement, nous avons des tarifs d'énergie de plus en plus élevés. Nous avons des règlements qui étouffent les entreprises. L'ordre des métiers qui leur impose des formalités administratives accrues. Nous avons de nombreuses mesures qui ne fonctionnent pas du tout et ne font qu'étouffer l'économie. Alors, quand est-ce que le gouvernement va enfin prendre les bonnes mesures pour aider à l'emploi dans ma circonscription ? Merci. Monsieur le Président, encore une fois, en octobre, il y a eu 30 000 emplois dans le secteur manufacturier de plus. 32 900, exactement, en octobre. Et le mois dernier, nous avions également ajouté des emplois à ce secteur. Donc, c'est intéressant que le député d'Enfas ait choisi d'ignorer ces faits. Dans sa circonscription, il y a eu plus de 3 800 nouveaux emplois nets dans sa circonscription l'année dernière. Donc, bien sûr, le secteur manufacturier est en très mauvaise posture. Mais c'est pour ça que nous avons mis en place le fonds de développement du sud-ouest de l'Ontario. Il s'agit de 2,9 millions de dollars. Et ceci nous a rapporté, en investissement du secteur privé, 30 millions de dollars. Donc, nous sommes en train de créer des emplois dans sa circonscription et dans le reste de la province. Merci, Monsieur le Président. Merci, le député de Bramley-Gormantin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs. Alors, il y a de nombreux organismes caritatifs et de bienfaisance qui font des collectes de fonds en ce moment. Mais il y a eu un scandale qui impliquait le gouvernement et qui impliquait le paiement de 50 cents par carte de vœu. Quand est-ce que le gouvernement va enfin mettre fin à cette pratique honteuse ? Le ministre des services gouvernementaux. Merci. J'aimerais remercier le député d'en face pour sa question. Et bien sûr, c'est une pratique qui, malheureusement, a des effets très, très négatifs sur les consommateurs vulnérables de l'Ontario. Nous avons communiqué directement avec Money Mart, qui est l'organisme responsable de ce scandale. Dès que nous nous en avons entendu parler, nous nous avons demandé de cesser cette pratique. Et donc, nous avons vraiment un bilan brillant au sein de ce gouvernement concernant la protection des consommateurs. Et donc, nous allons continuer à nous pencher sur la question et nous allons mettre en place les règlements qui s'imposent. Et donc, nous avons pris part à des consultations avant les élections en la matière. Et nous espérons pouvoir progresser concernant un projet de loi qui se penchera justement sur cette question. Nous avons eu de nombreuses recommandations que nous avons reçues pour justement aider à protéger les consommateurs davantage. Merci. Complémentaire. Merci. Le député d'en face a eu 11 ans. Le gouvernement a eu 11 ans pour se pencher sur cette question et rien n'a été fait. Donc, il ne s'agit pas seulement de Money Mart. Il s'agit de pratiques vraiment inacceptables. Il y a d'autres sociétés similaires dans le même secteur, comme par exemple Cash Corner. Il s'agit de prêts sur salaire. Et donc, il faut vraiment absolument mettre fin à ces pratiques honteuses. Mais le gouvernement n'a rien fait en la matière à ce jour. Est-ce que le gouvernement va s'engager à enfin réglementer de manière appropriée ce secteur ? Merci. Monsieur le Président, le député d'en face sait très bien que les commentaires qu'il fait ne sont pas tout à fait exacts parce que ce sont des sociétés qui cherchent encore et toujours à réaliser des bénéfices. C'est ceux aux dépens des consommateurs. Et donc, il faut continuer à essayer de mettre en place des règlements et des règles pour protéger les consommateurs ontariens. Et dès que nous avons entendu parler de cette pratique, nous avons joué notre rôle et interpellé cette société. Et depuis, cette pratique a cessé. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait d'autres territoires de compétence en Amérique du Nord où il y ait justement des règlements concernant la revente de ces cartes cadeaux. Ce qui est ce dont il s'agit ici. Donc, bien sûr, nous allons prendre les mesures appropriées. Merci. Nouvelle question de la députée de Kitchener Center. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le Président, j'entends souvent parler de gens dans ma circonscription qui ont vraiment bien du mal à épargner pour leur retraite. Et de nombreuses études ont montré que, justement, les Ontariens n'épargnaient pas assez pour leur retraite. Le gouvernement s'est engagé à améliorer le système d'épargne retraite de cette province. Et donc, il y a dans le budget de ce gouvernement, justement, des mesures consacrées aux personnes qui n'épargnent pas pour leur retraite parce qu'ils n'ont pas de régime de retraite fourni par l'employeur. Il y a également des mesures pour les personnes qui sont sous des RPAC. Vous voulez donc mettre en place des mesures concernant ces RPAC. Vous allez nous en parler cet après-midi. Dites-nous pourquoi nous avons besoin de ces mesures. Merci, monsieur le ministre des Finances. Merci beaucoup à la députée de Kitchener Center pour sa question. Donc, moins de 35% des Ontariens ont des régimes de retraite d'employeurs. Et malheureusement, dans le secteur privé, la situation est encore plus inquiétante. Et c'est pourquoi, cet après-midi, j'aimerais donc présenter un projet de loi concernant les RPAC. Et je suis vraiment tout à fait fière de ce que nous faisons pour aider les Ontariens à épargner pour leur retraite. Ceci permettra donc de garantir la sécurité de leurs revenus de retraite. Et ceci concernera les gens qui travaillent dans le secteur privé, mais également les personnes qui travaillent à leur compte. Et donc, cela va vraiment aider de nombreux Ontariens. Et ceci va aider donc à assurer la sécurité des revenus de retraite des Ontariens, ce qui représente l'un des piliers de notre plan pour faire prospérer l'Ontario. Merci beaucoup, Ministre, pour sa réponse. Et c'est vraiment très, très encourageant de voir que le gouvernement est tout à fait engagé à justement aider les Ontariens à épargner pour leur retraite. Et donc, est-ce que le gouvernement fédéral n'a pas déjà mis en place son propre projet de loi concernant les RPAC en 2012 ? Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi le projet de loi que vous allez présenter cet après-midi est comparable au projet de loi du gouvernement fédéral s'il est adopté ? Merci beaucoup. Merci à la députée de Kitchener Centre pour sa question complémentaire. Donc, elle a tout à fait raison. Les RPAC ont été mis en place en décembre 2012 pour justement donner aux Canadiens un outil supplémentaire d'épargne retraite. Et donc, ceci a été mis à la disposition de certaines personnes uniquement. Mais notre gouvernement, au niveau provincial, s'est engagé à mettre en place des lois régulant les RPAC. Et donc, il s'agit vraiment d'améliorer la situation en matière d'épargne retraite dans notre province. Et si ce projet de loi est adopté, notre province se joindra à la Colombie-Britannique, à l'Alberta et à la Saskatchewan, ainsi qu'à la Nouvelle-Écosse, pour censurer que les personnes de la province, justement, puissent prendre leur retraite en toute dignité. Merci le député de Kitchener-Canestoga. Monsieur le Président, au début du gouvernement, de ce gouvernement, justement, nous avons vu qu'il y a eu donc de nouveaux ministres qui retravaillent, en fait, et qui ne font que remettre en œuvre les vieux plans qui existaient déjà. Alors, nous avons vu qu'on met en place des stratégies qui sont vieilles, qui existaient déjà. Et alors, le ministre peut peut-être nous dire comment se fait-il qu'il y a des millions qui ont été gagnés par le gouvernement à cause d'amendes qui ont été imposées à la population. Le ministre des Transports. Oui, Monsieur le Président, alors, je remercie le député pour sa question. Et peut-être que l'une des choses importantes est de savoir que cette responsabilité ne fait pas partie de mes responsabilités principales. C'est l'une des raisons pour lesquelles, il y a quelques semaines, nous avons annoncé que nous allions fournir plus d'infrastructures pour pouvoir mettre en œuvre de nouveaux plans partout en Ontario. Et donc, voilà pourquoi nous avons maintenant de nouveaux inspecteurs et pourquoi, donc, lorsqu'il y a des accidents, par exemple, nous allons continuer à travailler pour pouvoir faire en sorte que les analyses de ces accidents se fassent de façon claire et de façon juste. Nous avons également fait en sorte de pouvoir faire en sorte que nos rues soient parmi les plus sûres de l'Ontario ou du Canada. Question complémentaire. Le ministre a annoncé de nouveaux amendes pour les constructeurs de routes de l'Ontario. Et la semaine dernière, il y a eu donc une autre révision de ce programme. Alors, en fait, c'est comme un manège cassé qui tourne toujours de la même manière et qui ne s'arrête jamais. Mais ça ne fait rien pour pouvoir améliorer l'état de nos routes. Et alors, maintenant, officiellement, nous ne sommes pas encore dans l'hiver avancé, mais le ministre devrait peut-être déclarer quelles sont ses responsabilités et devrait travailler pour pouvoir éviter qu'il y ait des accidents sur nos routes. Le ministre. Merci. J'aimerais encore remercier le député pour sa question. Et j'aimerais dire qu'à la fin de l'hiver dernier et au début de cet hiver, le ministre des Transports, qui me précédait, a travaillé durement pour pouvoir mettre en œuvre des contrats qui fonctionnent bien, en fait. Et jusqu'à présent, nos fournisseurs ont très bien travaillé. Et donc, lorsque parfois il y a eu des manques de respect des contrats, c'est là que le ministère des Transports a envoyé des notifications de non-respect des contrats à ses fournisseurs. Mais bien sûr, nous encourageons toujours les conducteurs à conduire selon les conditions de la route existante. Et donc, j'aimerais souligner que nos fournisseurs respectent les contrats. Nouvelle question. Le député de Temes Kamenko. Merci. J'aimerais poser une question au ministre des Richesses Naturelles. J'aimerais donc savoir qu'il y a une usine de pâte et papier qui va être fermée, mais non seulement dans ma communauté, mais partout dans la région. Il y a beaucoup d'usines qui vont être fermées parce que... Et donc, ça va avoir un impact sur d'autres usines, sur les fournisseurs de matériel et tout cela juste avant Noël. Mais il y a un problème encore plus important, c'est-à-dire qu'il y a d'autres usines qui vont être fermées au mois de février. Donc, ça veut dire qu'il y a des ressources qui vont manquer pour beaucoup de personnes et il faut donc que nous cherchions de nouvelles options pour utiliser les infrastructures. Donc, est-ce que le ministre va garder ces usines ouvertes pour que les résidents de l'Ontario puissent avoir des options pour leur avenir ? Le ministre des Richesses Naturelles, M. le Président, merci et je remercie le député pour sa question. J'ai reçu un appel vendredi matin, une demi-heure avant que le communiqué de presse soit publié et j'ai justement offert tout mon soutien au maire, qui donne l'impression d'avoir été touché par un camion parce que c'est très dur pour lui. J'ai parlé aussi avec d'autres représentants de la communauté pour expliquer que nous voulons faire tout ce qui est possible parce que l'intégration du secteur forestier est très important et donc nous voulons faire en sorte que toutes les décisions qui sont prises aient un impact qui soit positif, en fait, pour la région et non pas un négatif. Donc, nous sommes ouverts à toute discussion possible pour trouver les meilleures solutions pour cette communauté. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre pour sa réponse. Et la question fondamentale ici est de savoir si dans le nord de l'Ontario, c'est en fait une région où une fois que le froid arrive, nous ne pourrons plus faire grand-chose. Donc, il nous reste un mois avant que le grand froid arrive. Et donc, nous devons agir maintenant. Le gouvernement doit répondre. Maintenant, il doit se mettre du côté des Ontariens et doit faire en sorte que cette usine de pâte et papier reste ouverte pour qu'on puisse continuer à la faire fonctionner. Merci, M. le ministre. Cette usine est en fait une usine dans laquelle on est une imprimerie de journaux. Donc, ce que je sais, c'est que cette décision a été basée uniquement sur le fait que pendant les 10-15 dernières années, on a réduit de 50% à peu près la primerie des journaux. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que cela a un impact très profond sur la région. Donc, je pense qu'au cœur du problème, c'est que c'est quelque chose qui est, que malheureusement, la demande de journaux est un déclin. Et c'est cela qui était à la base de la décision qui a été prise la semaine dernière. Donc, voilà pourquoi le même problème existe au Québec également. Donc, c'est quelque chose tout simplement qu'on fait parce qu'on sait qu'il n'y a pas de marché qui soit significatif. Nouvelle question. Députée de Houghton. Merci, M. le Président. Question pour le ministre des Services à l'Infance et à la Jeunesse. M. le ministre, dans ma circonscription, nous avons des familles très jeunes et nous avons de plus en plus de jeunes enfants qui se rapprochent de l'âge scolaire. Et donc, il n'y a aucune question là-dessus. La communication est importante. Et donc, nous parlons souvent des problèmes des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et de langage d'expression. Souvent, ces problèmes ne sont pas découverts et donc ça peut avoir un effet qui détruit la vie des enfants. Donc, ça veut dire que beaucoup de jeunes dans ma circonscription pourraient se trouver face à une lutte qui serait très difficile. Alors, j'aimerais que le ministre nous dise ce que le gouvernement fait concernant ces problèmes. La ministre. Merci, M. le Président et merci à la députée de Houghton pour cette question aussi importante. La semaine dernière, nous avons injecté 6,9 millions de dollars supplémentaires pendant les trois prochaines années pour des programmes justement concernant les services à l'enfance et l'éducation au langage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle est la conséquence pour les enfants ? Eh bien, ça veut dire que 10 000 enfants qui ont besoin de services liés au langage et à l'expression, eh bien, ces enfants vont pouvoir bénéficier de nouveaux services, vont pouvoir bénéficier de l'aide. Et nous avons jusqu'à présent fourni des services à beaucoup d'enfants. Donc, tout cela va rendre beaucoup plus facile à ces familles de pouvoir accéder à ces services de façon plus rapide et de façon plus efficace. Merci. Question complémentaire. Merci et merci à la ministre qui souligne comment le gouvernement travaille pour faire en sorte que les enfants qui ont des problèmes d'élocution et d'expression puissent obtenir de l'aide grâce aux services promus par le gouvernement. Le gouvernement, donc, va injecter des millions de dollars dans le système pour pouvoir aider les enfants qui ont des problèmes du développement. Ce financement va aider des milliers d'enfants à obtenir des services préscolaires qui sont fondamentaux. Donc, j'aimerais savoir maintenant comment ces investissements vont se situer dans le cadre de la stratégie du gouvernement et quels sont les résultats que nous allons voir. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Au début de cette année, notre gouvernement a annoncé la stratégie pour les enfants à besoins spéciaux. Et donc, cela inclut donc des familles qui ont besoin d'améliorer les services qu'ils reçoivent et cela va également améliorer les services qui sont généralement offerts. Et ce qui est important, c'est que le financement a été alloué à 31 écoles qui fournissent ce type de service. Et il est également important de savoir que chaque agence va recevoir, donc, des financements pour pouvoir améliorer les services. Alors, comment le financement va pouvoir s'intégrer dans la fourniture de services? Eh bien, c'est quelque chose qui est très important. Donc, j'attends de pouvoir collaborer avec ces agences pour qu'en Ontario, tous les enfants aient la possibilité de réussir. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services correctionnels. La police a reçu, de la part de M. Scott Reed, des défibrillateurs et ensuite, la police a éliminé ces dispositifs pour des voitures de police. C'est quelque chose de très grave parce qu'on ne sait pas où se trouvent maintenant ces défibrillateurs. Et plus important, j'aimerais savoir pourquoi les services de police ont éliminé ces dispositifs et pourquoi on ne peut pas répondre à une question très facile qui vient d'un député de cette Assemblée. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Mes employés, M. le Président, les citoyens et mes commettants me disent combien ils sont grés aux policiers pour le travail qu'ils font. Donc j'aimerais rassurer le député d'en face que nous sommes en train d'étudier ce problème et dès que nous aurons plus d'informations, je vais sans doute avoir une rencontre avec lui pour lui donner toutes les informations nécessaires. Question complémentaire, encore au ministre, ça fait trois mois monsieur le ministre, où j'ai envoyé votre bureau, je vous ai envoyé des lettres, je vous ai parlé à cette chambre, où sont ces défibrillateurs ? Et j'aimerais que vous m'expliquiez et que vous expliquiez à chacun dans cet hémicycle quelle est la logique derrière votre politique qui fait qu'on élimine des défibrillateurs, des machines de police, des voitures de police. Alors la réponse que j'ai reçue jusqu'à présent est inacceptable. C'est une question très simple. Où sont ces dispositifs ? Et pourquoi vous répondez de façon aussi ridicule et que vous ne dites pas où sont ces défibrillateurs ? Le ministre. Je remercie le député pour ses commentaires et je pense que chacun dans cette assemblée s'attend à ce que quand il s'agit de décider, qu'est-ce qu'on va faire de ces dispositifs ? C'est quelque chose que nous allons décider ensemble. La police a ces défibrillataires et d'ailleurs c'est eux qui devraient les avoir. C'est donc une décision qui doit être prise également par les services de police. Moi j'ai donné mon engagement sur le fait que je vais étudier le sujet et dès que j'ai l'information disponible, je vais la partager avec le député. Et je vais également prendre en compte ces suggestions parce qu'en tant que ministre maintenant, moi je suis du côté de nos services de police. Et d'ailleurs je pense qu'il faut remercier ces services de police chaque jour pour le travail qu'ils font pour nous. Merci. Nouvelle question. Député de Niagara Falls. Monsieur le Président, question est pour la première ministre. Le secteur de l'emploi d'Ottawa est fondamental pour l'Ontario. Les économistes nous disent que chaque emploi dans le domaine automobile est un emploi qui est très important et qui est souvent engagé. Il y a beaucoup d'inquiétudes d'emplois qui ont été perdus et des programmes qui avaient été mis en œuvre en 2009 sont maintenant en train d'arriver à la fin. Alors maintenant il faut faire en sorte de mettre en place une stratégie qui garde les emplois en Ontario alors que la stratégie libérale fait en sorte que ces emplois soient perdus. Donc est-ce que ce gouvernement va s'engager à unifier la stratégie intégrée pour l'automobile dans notre province pour que le secteur manufacturier puisse garder les emplois ici à l'Ontario ? Des endroits comme Oshawa, St. Catherine, Windsor et autres ont besoin de pouvoir garder leurs emplois. Au ministre de l'Infrastructure, merci Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député pour sa passion pour le secteur automobile. C'est très intéressant de voir cela de la part du NPD et de la part du député parce que ça fait quelques semaines où nous avons annoncé des investissements significatifs dans ce domaine. Nous allons injecter quelque chose comme 875 millions de dollars. Nous avons appuyé pour la création de 4000 nouveaux emplois et nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir garder les emplois en Ontario. Alors si vous voulez appuyer les investissements que nous avons fait dans ce secteur et nous avons investi 800 millions de dollars pendant les dix dernières années et nous avons investi dans le secteur automobile quelque chose qui touche même dix milliards de dollars, et bien le parti d'en face pourrait appuyer nos propositions. Question complémentaire, le ministre peut-être ne sait pas, mais en 2009 j'ai participé dans les accords et dans les discussions. Et je sais que nous avons perdu des emplois dans beaucoup de domaines manufacturiers. Nous avons perdu beaucoup d'emplois en Ontario, nous avons perdu beaucoup de services comme par exemple aussi les services dans le domaine médical. Nous avons perdu des services venant du secteur de personnes très éduquées. Donc ici au Canada, nous avons des accords qui ont été signés en 2009, ça va arriver à sa fin en 2016. Alors ce gouvernement libéral avait promis qu'il allait appuyer donc une prolongation de l'accord dans le domaine manufacturier avec donc un accord global et complet concernant les retraites, concernant les emplois ici en Ontario. Alors est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que ce gouvernement respecte sa promesse ? Le ministre, le député peut s'attendre à ce que ce gouvernement continue de faire ce qu'il a fait jusqu'à présent, et c'est-à-dire travailler et faire des investissements significatifs dans le secteur automobile. Nous avons investi 800 millions de dollars pendant les dix dernières années et nous avons donc augmenté les investissements de 10 milliards du secteur privé qui ont été réalisés. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires dans l'automobile. Nous allons continuer à travailler pour la croissance de ce secteur et du secteur manufacturier. Je suis ravie de voir la passion du député d'en face et j'espère que tout son parti va avoir cette passion pour pouvoir appuyer les investissements que nous sommes en train de faire et que nous allons continuer de faire dans ce secteur. Merci. Nouvelle question. Députée de Daenport. Merci, monsieur le président. La question est pour la procureure générale. Attorney General, I understand that each year you recognize... Je sais que chaque année vous reconnaissez les professions de victimes en Ontario. Les services sont fondamentaux pour les services liés au crime, ce qui inclut aussi le soutien financier pour les familles qui souffrent de ces problèmes. Dans ma circonscription, nous avons beaucoup d'organisations qui fournissent ces services aux familles. Nous avons donc des services de counselling pour les enfants qui ont connu des abus, par exemple, dans leur cadre familial. Donc, ces services peuvent apporter un véritable changement dans la vie de ces enfants et ils doivent être fiers. Et nous devons reconnaître le travail qu'ils font. Est-ce que le procureur général peut informer la Chambre pour savoir qui va pouvoir avoir droit aux services fournis par ces agences? Procureur général, j'aimerais remercier tout d'abord la députée de Daenport pour sa question importante. Cette médaille de distinction a été établie en 2006 pour reconnaître les services d'hôte qualité fournis aux victimes de la crime dans la province. Alors, elle a été créée pour reconnaître le travail des individus qui sont touchés par la crime et pour sensibiliser les gens à cet égard. Alors, la personne qui gagne doit habiter dans la province à l'intérieur et être victime du crime. Alors, nous avons sensibilisé les gens par rapport à ce sujet. Alors, des bénévoles qui offrent leur temps, des professionnels qui fournissent des services qui sont allés au-delà de leurs devoirs. Et aussi des services qui ont fourni des services innovateurs aux victimes. Complémentaire, je remercie la procureur générale de sa réponse. Je suis content que notre gouvernement reconnaisse le travail des professionnels dévoués dans le domaine des services aux victimes, mais aussi le travail des victimes. Je sais que les victimes de ma circonscription qui ont utilisé plusieurs heures, je crois qu'une fois avoir fait un tel programme, l'individu et sa collectivité bénéficient. Est-ce que la procureure générale pourrait dire à la Chambre comment nommer, comment faire une demande pour cette médaille? La procureure générale, merci à la députée Davenport pour sa question importante. Si vous aimeriez faire une demande, il faut remplir un exemplaire qui est disponible sur le site Web de la procureure générale. Il faut que cette formulaire soit remplie et signée. Il y a des renseignements détaillés sur cette formulaire. La formulaire doit être envoyée au service des victimes de la procureure générale. Il faut le faire avant, le 12 décembre. Alors, j'encourage à tous les députés de reconnaître quelqu'un de leur circonscription. Les individus qui travaillent dans ce secteur sont extrêmement importants aux collectivités. Et de la part de mon ministère et de la première ministre, j'aimerais les remercier. Tout ce qui aide ces victimes. Merci beaucoup. Nouvelle question, députée de Thornhill. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Au cours des dernières années, il y a eu plus de 500 rapports des pénuries de drogue ou des drogues qui ne sont pas disponibles. Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas fait d'efforts pour faire en sorte que les besoins de soins de santé, surtout les drogues nécessaires, soient atteints? La première ministre, la première ministre, la députée d'en face, dit quelque chose qui n'est pas vrai. Nous avons travaillé à l'échelle du pays avec les autres provinces pour faire en sorte qu'il y ait un processus pour que ces drogues soient disponibles en Ontario. Et il faut qu'il ne soit pas trop coûteux aussi. Nous avons travaillé avec la Fédération des premiers ministres, avec les ministres de la Santé pour faire en sorte qu'il existe un processus à l'échelle du pays qui permet la disponibilité de ces drogues dans le pays. Complémentaire, messieurs le Président, nos homologues provinciaux travaillent avec le gouvernement fédéral pour s'attaquer à cette question et pour produire des solutions concrètes. Nous avons entendu des gens de la Fondation d'épilepsie qu'ils ont eu difficulté à trouver leur drogue. La réalité, c'est la suivante. Les intériennes n'ont pas les meilleurs soins de santé et leur gouvernement ne s'attaque pas à ces problèmes pour éviter les pénuries. Quand est-ce que le gouvernement va prendre au sérieux cette pénurie de drogue? La première ministre, bon, messieurs le Président, nous sommes en train de collaborer avec les autres provinces. Nous faisons partie de ce processus national, alors je ne suis pas certain d'où proviennent les renseignements de la députée d'enfance. Nous faisons partie de ce processus. Notre ministre de Santé a aidé à créer ce Conseil d'experts. Alors, nous avons une bonne relation, notre travail avec les ministres de Santé du pays. Et nous allons continuer de travailler pour faire en sorte qu'une fois que les drogues soient disponibles, lorsqu'elles sont déterminées d'être utiles, et nous allons faire en sorte que ces drogues soient disponibles pour les gens de la province. Merci. Nouvelle question. La députée de Windsor-Ouest. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. En septembre, j'ai écrit une lettre au ministre pour savoir quand un établissement aurait des délicats mêlent. Actuellement, ces gens sont envoyés aux prisons d'Alzheimer Middlesex. Une délicance est suicidée durant le temps que j'attendais de votre réponse. Le surpeuplement à ces établissements a été vraiment un problème. Est-ce que cet établissement est sous capacité? Le ministre, merci, monsieur le Président. Je remercie la députée d'en face pour sa question. Alors, la députée m'a écrit une lettre au sujet de cette question. Je l'avais envoyé une réponse pour lui dire que cet établissement est en train d'avoir un processus vers la capacité entière. Mais comme je l'ai expliqué auparavant, et tous les députés vont le reconnaître, lorsqu'on ouvre un nouvel tel établissement, on n'ouvre pas toutes les portes immédiatement. Alors, il y a un processus en vigueur qui se fait dans une manière progressive pour ouvrir cet établissement. Et cela fait en sorte qu'il y a des conditions sécuritaires pour le personnel qui travaille dans cet endroit, pour qu'il soit confortable avec tous les protocoles. Et durant ce processus, nous allons faire en sorte que cet établissement soit utilisé jusqu'à sa capacité. Complémentaire. Peut-être que le ministre n'a pas compris la question. Est-ce qu'il croit que cet établissement est sous capacité? Juste parce qu'on peut faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on devrait le faire. D'ailleurs, quoi que faire des petites choses, c'est une bonne manière d'augmenter la capacité et de déménager les délicants pour faire de l'espace pour certains autres. Peut-être qu'il devrait aller à Toronto South pour aller à leur réunion. Puis, il aura peut-être une bonne compréhension de nos établissements de justice. Pourquoi il n'écoute pas au personnel, aux délinquants, aux familles pour s'attaquer à ces problèmes? Le ministre. Il est clair ce que la députée veut faire. Elle a essayé de s'injecter dans un processus de négociation. Et ce n'est pas approprié. Elle devrait savoir qu'il y a ces négociations qui se produisent. Et on devrait respecter à ce processus. On met de l'accent sur la transformation de notre système correctionnel. La première mise, ça m'a donné une bonne lettre de mandat à cet égard. Nous allons collaborer avec le personnel correctionnel, avec les gestionnaires et les experts pour faire en sorte que nous mettons de l'accent sur la réintroduction de nos délinquants une fois qu'ils reviennent dans les collectivités. Et j'aimerais aussi faire en sorte que ces établissements soient sécuritaires pour le personnel travaillant. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a pas de vote différé, la chambre est levée jusqu'à 13 heures. Merci. 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 Merci.